On va aller au Grand Bornan maintenant en Haute-Savoie. Là-bas, les habitants, une fois par an, se payent en quelque sorte une véritable thérapie par le rire. Alors très concrètement, écoutez, tous les événements de l'année et tous les personnages qui ont fait l'actualité au sein de la station sont passés un petit peu sur le grill et vous allez voir, ils en prennent pour leur grade. Reportage d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorett. Souvenez-vous, en décembre dernier, la Coupe du Monde de biathlon qui devait se tenir sur un tout nouveau stade inauguré à grands frêles l'année précédente était annulée par manque de neige. Vue par Marie et Octavie, ça donne ça. Allons, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Non, mais tu ne diras pas, Marie, faire un biathlon à 900 mètres d'altitude, ça vole bas. Oh Dieu ! Chez nous, c'était le seul terrain qui était plein, puis c'est tout. Marie et Octavie, les deux baboles du village des langues de vipères, si vous préférez, sur qui on peut compter pour colporter tous les bruits, y compris sur elle-même. Sur le village, je savais que t'allais voter à gauche, ça fait mauvais genre. Ah ben ça, je crois bien sûr qu'on va pour aller y répéter. Tout le monde est dégratigné grâce à l'actualité. Et souvenez-vous encore la démission surprise du maire et conseiller régional de la commune, Gérard Périssin-Fabert. Vacances du pouvoir dans la station durant quelques temps, climat tendu, puis reprise en main sans trop d'envie, par un Philippe Angers tout gentil, vu par les filles, ça donne ça. La guerre froide. Oh là là, c'est que là, il y en a eu chaud aux fesses. Ah, qu'après que le Gérard, il soit reparti dans son pays à Paris, hein, ben heureusement que le Fifi, il a repris les rênes de la commune, et c'est tout à son honneur, hein, hein, oui, 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 oui. Et c'est tout à son honneur. Bien sûr, bien sûr. Parfois, ça rit un peu jaune dans la salle, et on commande beaucoup, surtout à l'entraide. Ici, tout le monde se connaît, alors je trouve ça fabuleux, c'est vraiment, on connaît toutes les histoires, c'est marrant, les expressions à chaque fois sont extraits, je trouve. Marie et Octavie Joël et Marie-Christine, deux filles de la station, qui ne cachent pas leur gourmandise à égratigner ainsi leur petit monde. Ce qui est très rigolo, c'est quand les gens parlent naturellement, justement, de l'actualité bornandine, et qu'on se trouve là, il y en a toujours un qui dit, hop, attends, on arrête, parce que ça, elles vont l'enregistrer, ça va être répété. Et ce qui se répétait beaucoup avant l'hiver, c'était ce vieil adage. Pas de flocons, pas de billettes. Non, mais...